Oh bonjour, vous êtes là ? Je vous attendais. Plus que des petites voitures de course qui vont très vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote de Formule 1. Aujourd'hui, tournons-nous vers un pilote, certes moins couronné de succès que ceux que nous avons vus précédemment, mais qui sait pourtant bien faire parler de lui, Romain Grosjean, et de sa course du 17 novembre 2013, lors du grand prix des Etats-Unis à Austin. Carrière du franco-suisse, autant riche en prouesse que faite de controverses, alors mise en contexte. Romain Grosjean dit adieu à ses chances de titre en GP2 pour prendre un baquet offert par Flavio Briatore à la mi-saison chez Renault en 2009, pour remplacer Nelson Pickett Jr. Mais, coéquipiers rugueux, voitures capricieuses, apprentissages rapides forcés et environnement difficiles, font que Romain se fait évincer lorsque Briatore est banni du sport suite au scandale du Crashgate de Singapour. Après une année de remise en question, il revient en compétition en 2011, en gagnant le titre de GP2, s'illustrant au point de convaincre le management de Renault, devenu Lotus, de l'aligner aux côtés de Kimi Raikkonen en 2012. Il impressionne immédiatement se qualifiant 3ème pour son premier Grand Prix, mais un pastor maldonado sauvage viendra mettre un terme à sa course dès le premier tour. S'en suit un autre accrochage au départ avec Mikkel Schumacher en Malaisie. Jusque là, pas de chance pour le pilote français qui concrétise dès la 4ème épreuve à Bahreïn, doublant concurrent après concurrent et il monte sur son premier podium en Formule 1. Mais il enchaîne avec deux accrochages au premier tour en Espagne et à Monaco le week-end suivant. Si jusque là on pouvait accabler la malchance, cette fois-ci, Grosjean est clairement désigné comme coupable et son historique de départ précédent jouant sa défaveur. Mais il se rattrape au Canada avec une 2ème place et, à leur 2ème à Valence, la mécanique de sa Lotus le force à abandonner. Mais il se console avec une 3ème place en Hongrie. Mais le point marquant de la carrière de Grosjean jusqu'alors, c'est le Grand Prix de Belgique 2012. Il oublie de regarder dans ses rétroviseurs au départ et tasse Lewis Hamilton au premier virage, forçant le britannique à aller dans l'herbe et à frapper sa Lotus et causer un carambolage heureusement sans aucun drame. S'il a prouvé son talent en pisse et que la faute de Grosjean ce jour-là est plus spectaculaire que vraiment stupide, la FIA est agacée de voir le français dans son bureau une course sur deux et décide de le bannir pour le prochain Grand Prix en Italie. Mais il réitère ses erreurs avec cette fois-ci une faute plus prononcée un mois plus tard au premier tour à Suzuka. Cette fois-ci, il finit de s'attirer les foudres du paddock, notamment de Mark Webber, victime de l'accident, qui se fait entendre publiquement sur sa colère contre Romain Grosjean. Dans sa volonté de s'améliorer, Rogro se fait énormément discret sur la fin de saison et largement dominé par Raikkonen avec lequel il arrivait à faire jeu égal quand il finissait les courses. Début 2013, Grosjean est toujours très discret alors que Raikkonen remporte la manche d'ouverture, mais après un autre accident à Monaco, il se réveille. Il lutte pour la victoire et termine 3e en Allemagne, renouant avec le podium. Parti 3e en Hongrie, il souffre d'une haute dégradation de ses gommes et doit basculer sur une stratégie à 3 arrêts, mais il mène une course héroïque qu'il termine 6e. Causé par un dépassement magistral sur Felipe Massa, mais avec les 4 roues hors de la piste, la FIA le sanctionne, ce qui lui vaudra cette fois-ci de s'attirer la sympathie de ses pairs, estimant que sur un circuit où dépasser est difficile, sanctionner ce type de manœuvre rend la course encore plus impossible. Sur la deuxième moitié de saison, Raikkonen souffre suite à un changement des spécifications pneumatiques et annonce très rapidement son départ chez Ferrari pour 2014. C'est à présent Grosjean qui semble porter l'équipe. En Inde, il remonte de la 17e à la 3e place en prenant le luxe de forcer son équipe à demander à Raikkonen de le laisser passer. Grosjean est inarrêtable. Au Japon, un an après avoir causé cet accident qui lui attirera les foudres de ses collègues, il prend un départ magistral et la tête de la course. Il mène une prestation remarquable, mais les Red Bull sont largement supérieurs et il termine 3e. Lorsqu'arrive le Grand Prix des Etats-Unis à Austin, Grosjean est une des stars du paddock. Il est le seul à réussir à challenger régulièrement les Red Bull de Vettel et Weber depuis la seconde moitié de saison et ses histoires de fou du premier tour, surnom dont Weber l'avait affublé, sont loin derrière lui. Encore une fois, il part derrière les Red Bull et il passe Weber au départ et prend la tête lorsque Vettel s'arrête. Mais à présent, il doit attaquer le plus possible. Weber, qui a perdu du temps derrière Hamilton au départ, enchaîne les meilleurs tours et pourrait le repasser lors de la phase des arrêts au stand, mais Grosjean ressort juste devant la Red Bull, conservant alors sa seconde place. La Red Bull est réputée pour être diaboliquement rapide dans les virages et à moteur Renault égaux, et avec le DRS pour Weber, le duel semble perdu pour le français. Pourtant, Grosjean enchaîne un sans-faute. Tour après tour, il creuse l'écart avant chaque zone de DRS, ne laissant Weber ne revenir que dans les portions où dépasser est presque impossible. Vettel remporte un énième Grand Prix cette saison, mais l'homme de la course est 6 secondes derrière, Grosjean ne cédant pas à la pression de Mark Weber. Un an après l'avoir copieusement critiqué, l'Australien le félicite pour son évolution et son pilotage admirable depuis ses derniers Grand Prix. Malheureusement, jamais Grosjean ne se détachera de cette image de pilote dangereux, étant ponctuellement enclin à faire les erreurs les plus improbables en piste. Mais pourtant, il continuera à prouver ses capacités en récupérant occasionnellement d'excellents résultats dans des voitures moyennes, en menant des courses aussi solides que celles que nous avons vues aujourd'hui. Ce Grand Prix des Etats-Unis 2013 marque le point culminant d'une série de courses exceptionnelles et c'est pour ça que c'est, selon moi, une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !